Je vais laisser Dominique présenter les deux livres. Oui, donc nous allons entendre tout d'abord deux textes, un court et un peu plus long, de Vers l'asur infini, donc l'histoire des juifs de Majorque. Je suis allé chercher le livre juste pour, parce qu'en tant que traducteur je le réclame et il faut absolument le faire, citer chaque fois les traducteurs, qui dans ce cas-là sont des traductrices, puisque c'est traduit du catalan par Anne Charlon et Jennifer Oudiar. Le premier texte, c'est le texte d'une déposition d'une dénonciatrice, et le deuxième texte, c'est donc le récit du départ des juifs de Majorque qui vont monter sur le bateau, qui vont abandonner leurs biens et qui pensent que le vent va pouvoir se lever et l'emporter vers Livourne, ce dont nous savons que ça ne va pas malheureusement pouvoir arriver. Jésus, Marie et Joseph, ceci est la vérité. Moi, Raphaël Cortes, surnommé La Couture, déclare que le premier lundi du mois de juin de l'An de Grâce 1687, tandis qu'agonisait mon cousin tête brûlée et ne pouvant rien faire pour l'aider à bien mourir, après que le dit tête brûlée eut reçu l'extrême onction, je suis allé me promener hors les murs. Parce que des gamins m'avaient blessé à la jambe droite en me jetant des pierres, je me suis rendu jusqu'à la maison de Gabriel Valls Major, qui se trouve tout près. Je déclare y être allé pour demander de l'aide, mais aussi parce que le père Ferrando, mon confesseur, m'avait conseillé d'ouvrir l'œil pour vérifier si, comme on le dit, il se passait dans cette maison des choses contraires à la véritable religion de Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille, j'y avais été invitée par Gabriel Valls, et je m'étais trouvée en compagnie du consul, du marchand Serra, du bourrelier Ponce et de Pérez Onofré-Aguillo, lequel rapportait des faits qui se sont produits loin de Mallorque, où certains s'ingénient à voler avec des machines, comme je l'ai déjà expliqué. Je n'ai rien vu ce soir-là qui pût me faire penser que les métaillés et leurs domestiques, les seules personnes à passer la nuit là-bas, soient suspects de judaïsées. Mais, vers minuit, j'ai entendu le plus jeune fils de Gabriel Valls, Raphaël Onofré, chanter sous ma fenêtre. Et je l'ai entendu appeler une jeune fille du nom de Maria. J'ai entendu celle-ci ouvrir sa fenêtre, puis le fils de Gabriel Valls lui faire répéter, au cours de leur dialogue amoureux, une prière que je considère comme juive, et qui dit « Notre Père Tout-Puissant, qui fête tout le jour des merveilles, ayez pitié, grand Dieu du ciel, de vos humbles brebis, affaiblis par tant de piqûres d'abeilles. Vous, le Dieu véritable, ayez pitié d'elle. Que votre nom soit sanctifié maintenant et pour les siècles des siècles. Ô Seigneur, ne cachez plus à nos yeux votre lumière. Si certains des nôtres dans le passé se sont trompés, vous, Seigneur, les avez pardonnés, comme le dit la loi sacrée. Je désire rapporter ces faits afin de soulager ma conscience de catholiques, apostoliques et romains, et pour que le Saint Tribunal de l'Inquisition agisse en conséquence, parce que je crains que les soupçons du dit tribunal, à savoir que dans le jardin de Gabriel Valls, on enseigne la loi de Moïse, soit ainsi confirmé. Car ce que j'ai vu durant la nuit où j'étais blessée à la jambe, c'est Raphaël Onofré-Valls-Major qui endoctrinait la plus jeune fille des Métayers, Maria Pomar, fille de Pep Pomar et de Michaela Fuster, tous deux natifs de Poléles. Et si vous vous demandez comment je sais que ce paternostère est juif, c'est parce qu'on a voulu me l'apprendre. Je suis donc capable de le reconnaître. Mais je ne l'ai jamais récité, car je suis catholique, apostolique et romain. La nuit où je suis restée dans la maison de Valls, je n'ai pas remarqué d'autres faits importants concernant le non-respect de la sainte religion chrétienne. Je ne me suis pas réveillée aux premières lueurs du jour, comme c'est mon habitude, car je me lève très tôt pour travailler, le sommeil ne m'accompagnant jamais bien longtemps. Mais ce jour-là, soit parce que ma blessure m'avait affaiblie, soit parce que le silence du lieu m'avait apaisée, j'ai dormi tard. Personne n'étant venu me réveiller, le valet est parti sans moi. C'est pourquoi Gabriel Valls me trouva dans son jardin quand il s'y présenta vers les dix heures. Il m'admonesta à nouveau, comme il l'avait fait le dimanche. Il me dit de ne pas tenir compte de la conduite de tête brûlée, qui n'était pas encore mort. Puis, baissant la voix, il plongea en moi un regard acéré, comme s'il avait voulu lire dans mon âme, et ajouta que j'avais mal agi en accusant mon cousin. Je n'ai rien répondu, mais la fermeté de son ton m'a fait penser qu'il avait tout deviné, et je suis devenue rouge comme une tomate. Avant de faire harnacher un cheval qui me ramènerait en ville, il demanda à Michaela Fuster de me servir de la coca. Et comme je l'avais mangé avec appétit, il m'en fit emporter une part. J'en déduisis donc qu'il n'était pas trop fâché contre moi, d'autant plus qu'il a continué à m'en envoyer tout le temps que j'ai eu mal à la jambe. En effet, la douleur ne s'est pas atténuée, bien au contraire. Elle est remontée dans tout mon corps. À présent, c'est le ventre qui me fait mal et me torture. Mais je prends ces mots avec patience, car je sais que c'est Dieu qui m'envoie ces souffrances, qui ne sont rien en comparaison de la passion du Christ. J'affirme que tout ce que j'ai déclaré est la vérité. Et je signe de ma main, aujourd'hui, vendredi 12 juin de l'an de grâce 1687, Raphaël Cortès, « La couture ». Ils sont déjà réveillés quand le jour se lève. L'aurore a pour eux un goût doux amer. Pour la plupart, ils ont passé la nuit à s'affairer et à prier. À voix basse, chacun chez soi, ils ont entonné des psaumes de louanges et de remerciements à Dieu. Ils ont déterré les jars, fouillé dans tous les recoins, retourné tous les tiroirs. Ils ont pris tout ce qui avait de la valeur, les doublons, l'or, les bijoux. Les femmes ont cousu poches et pochettes, ajouté des doublures d'étamine aux jupes. Elles ont pétri et cuit le pain, fait lever des cocas. Et lorsque la cloche de la cathédrale a sonné, elles ont posé leurs aiguilles et éteint le feu. Ils ont fermé les ateliers et tous ont mis leurs plus beaux habits pour assister à la messe. À présent, ils trempent leurs doigts dans l'eau bénite et se préparent à accomplir leurs devoirs de chrétiens. Disséminés dans l'église, ils ne sont pas avares en manifestation de leur dévotion. La messe terminée, ils repartent vers les rues du Sceau et des Argentiers. Mais personne ne remet ses vêtements de travail. Ils gardent leurs habits du dimanche pour aller faire une promenade. Les femmes ont pris des provisions car ils ont décidé de profiter du beau temps et du ciel bleu pour déjeuner au bord de l'eau et savourer ce printemps qui se présente avec deux semaines d'avance, s'annonçant merveilleusement doux. Ils ne sont pas partis ensemble, mais par petits groupes, certains en famille et d'autres tout seuls. Personne ne fait attention à eux. Ils saluent leurs connaissances, font un signe de tête respectueuse aux personnalités haut placées et baissent même la très pure améthyste de l'évêque si le hasard l'a mis sur leur chemin du côté de la Porteilla alors qu'ils sont retournés au palais. L'évêque les bénit, ébouriffe la tête des enfants qui s'approchent de lui. Les enfants, propres et bien peignés, crient et sautillent autour de leur mère. Les hommes les dépassent à la hauteur des jardins du roi. Ils se rassemblent, formant un groupe compact. Ils franchissent la Porte de la mer avant leur famille, choisissent le meilleur endroit pour se reposer un moment, regardent qui se trouve sur le rivage. Quelques vieillards sont restés à la traîne, ils avancent comme ils peuvent, boitants, craignant de ne pas arriver à temps. Ils ont dû beaucoup parlementer et payer très cher avant d'être admis et certains ne parviennent pas encore à croire que l'heure est enfin venue. Ils sont chargés. Ils portent toute leur richesse dans des pochettes cousues à la chemise que serrent étroitement leurs gilets. Ils ont caché dans les plis de leurs culottes bouffantes les marchandises de valeur. Les premiers arrivés sur le rivage, choisissent les meilleures places entre les rochers et étalent leur nappe où ils installent calmement leur repas, omelettes, coca et beignets. Mais beaucoup n'ont pas faim. Certains ne peuvent pas avaler une seule bouchée. Inquiets, ils cherchent des yeux en direction de Portopie, le bateau anglais, un vieux chebec à la coque peinte en vert et noir qui a déjà jeté l'encre à plusieurs reprises dans le port. Ils regardent aussi la ville à la couleur dorée des pierres de Sant'Annie, la ville séparée en deux par l'arrière, veillée par des clochers semblables à des tours de garde, protégée par ces murailles et ces bastions. Cette ville hostile qui les rejette et les repousse, mais qui, malgré tout, est la leur, celle de leurs parents et des parents de leurs parents et de leurs arrières-grands-parents et, s'ils remontent plus loin encore, celle où arrivèrent leurs lointains ancêtres au début de la diaspora. Ils connaissent chaque pierre, chaque mur de la ville. Les yeux fermés, ils peuvent reconnaître chaque rue. Ils se rappellent chaque fissure, chaque lézarde, les tâches sur chaque façade. Ils ont mangé les fruits de ces vergers, se sont habitués à ces vents, aux violentes tempêtes parfois dévastatrices, aux mois de sécheresse et aux crues de septembre, comme celle qui fit déborder l'arriéra, entraînant tout sur son passage et faisant plus de 4000 morts en une seule nuit de cauchemar. Le lendemain, les corps tuméfiés et gonflés flottaient dans la baie et d'autres apparurent encore les jours suivants, annonçant le choléra qui se déclara ensuite le pire de tous les fléaux dont on les rendit, bien sûr, responsables. Nombre de leurs concitoyens les accusèrent d'avoir provoqué les inondations, d'avoir appelé la tempête, d'avoir fait venir ce déluge d'eau sale et violente, comme si le pouvoir de leurs ancêtres pour se venger des baptêmes imposés égalait celui d'Adonai, unique seigneur du ciel et de la terre, capable d'envoyer l'éclair et d'arrêter le soleil. La ville est là-bas, au loin. À côté du clocher de Sainte-Lalie se trouvent les rues du Sceau et des Argentiers, leur rue. Les autres les appellent les gens de la rue. Il n'y a plus personne dans certaines de leurs maisons. Il ne reste que de la vaisselle sale attendant le soir et le retour de la bonne qui n'en croira pas ses yeux. La bonne, une chrétienne devant qui ils doivent faire semblant, feignant d'égrener leur chapelet ou de manger du lard. Ils en ont assez de jouer la comédie. Ils s'en vont, ils fuient, ils s'échappent. Ils savent bien qu'ils violent la loi qui leur interdit de quitter cette terre. Ils savent qu'ils risquent leur vie s'ils se font prendre, mais ils la risquent également s'ils restent. Leur situation a empiré depuis la mort de la couture, depuis que le père Ferrando, sous prétexte de l'assister durant ces dernières heures, ne l'a quitté ni le jour ni la nuit. Les procès commenceront bientôt. Bientôt, l'algoisil, menaçant, frappera à leur porte ou les défoncera sans hésiter. Ces hommes sont prêts, la hache à la main. Il frappera au petit matin à la pire heure pour les effrayer. Brutalement, il les obligera à se vêtir en toute hâte et arrachera de leur paupière le sommeil qui s'y attardera encore. Ils entendent déjà le bruit métallique des verrous qui s'ouvrent et les cris des enfants. À coups de gourdins, comme ils le feraient avec des animaux, ils les emmèneront dans la maison noire, la maison sombre d'où ils ne ressortiront que dépouillés de tout leur bien ou qui sait pour être brûlés vifs sur un bûcher. Ils abandonnent, ils s'en vont, mais ne renoncent pas. un jour, peut-être, nos enfants ou les enfants de nos enfants reviendront chercher ce qui nous appartient, ce que nous n'avons pu vendre pour ne pas éveiller les soupçons. Nos maisons, nos boutiques, nos ateliers, nos outils, nos meubles, nos vêtements, ils ont fermé leurs portes et emporté la clé. La clé qu'ils ne doivent absolument pas perdre, la clé et les actes notariés attestant leurs propriétés même après la confiscation de leurs biens, lorsque les autres trouveront leur maison vide et qu'ils brûleront leurs effigies. Nous ne te reverrons jamais plus, toi, notre terre, marâtre plus que mère pour tout ce que tu nous as fait subir, pour tout ce que tu as cessé de nous donner. Nous nous sommes réchauffés avec de la cendre. Nous avons mangé des vipères et bu des eaux empoisonnées. Ils échangent des anecdotes, parlent de tout pour ne parler de rien, pour ne pas alimenter leur angoisse, leur peur de la traversée de cette mer immense qu'ils ne connaissent pas. Merci Coralie. et maintenant dans la lecture de deux courts textes de la moitié et de l'âme traduits du catalan par Mathilde Bensoussan. La femme qui s'apprête à descendre du train avec sa valise en cuir porte un manteau croisé bleu foncé à large revers et un petit chapeau qui n'est ni à la mode ni adapté au froid de cet hiver 1959. N'était l'énorme voûte métallique, la quantité de voix, la multitude des postes de douane, l'alignement des sinistres wagons à gauche, la gare où vient de s'arrêter l'express semblerait un décor de carton-pattes aussi inhospitalière et déglinguée que n'importe quelle gare de cette époque. Inutile de souligner la puanteur empoisonnée de la suie, les fissures des marquises, la vieille crase des murs, je souhaite moins attirer l'attention sur le cadre que sur l'allure de la femme qui vient de descendre d'un train dans une ville qui n'est pas la sienne où elle ne connaît sans doute personne et rien ne dit si on l'attend ou non. J'ignore aussi si le quai est vide ou noir de monde, mais j'aimerais qu'il y ait beaucoup de monde sans savoir si ce détail a son importance. Si le quai est vide, la femme peine à porter sa valise et la pose souvent pour changer de main. S'il est noire de monde, elle essaie de se frayer un passage sans s'arrêter malgré ce poids, tente d'esquiver les voyageurs qui la dépassent et ceux qui remontent le flot en courant. Qu'elle soit seule ou dans la foule ne modifie, j'en suis sûre, ni son air soucieux ni sa volonté d'aller de l'avant. Si l'on s'approchait d'elle, on verrait que sous ses yeux d'un verre indécis entre menthe et citron se lit une fatigue violette comme tatouée. Et pourtant, la beauté de son visage frappe les voyageurs qui, malgré leur hâte, ralentissent et se retournent pour la regarder. Si le quai est bondé, quelqu'un lui propose peut-être de porter sa valise et de l'accompagner jusqu'à son hôtel. Mais elle continue à marcher sans écouter personne. En somme, qu'il y ait foule ou qu'elle soit seule sur le quai désert revient au même. Indifférente aux gens alentours, indifférente à tout, elle poursuit sa route. Avant de sortir de la gare et de descendre les escaliers qui mènent au centre-ville, elle voit l'horloge suspendue à une poutre, une horloge sombre, énorme, au rebord endeuillé, dont les aiguilles marquent une heure invraisemblable. Elle consulte sa montre et constate que l'horloge est arrêtée. D'ailleurs, l'obscurité est trop dense pour qu'il soit à 6 heures du matin ou du soir. Cette gare n'est située dans aucune de ces villes d'Europe du Nord où le soleil semble mener une vie convalescente, se levant tard et se couchant après déjeuner. Dans cette gare, si quelque chose est en trop, c'est bien la lumière. Mais il fait nuit à présent. il est plus de 22 heures comme elle a pu le vérifier à sa montre et comme je le vérifie à la mienne, ce qui m'oblige à m'arrêter d'écrire, à ranger mes affaires et à me préparer à descendre. Comme m'y invite une voix qui annonce dans le crissement de freins de l'Express, « Portbou ! » Ainsi donc, en route pour Portbou, dans l'intention de vérifier des concordances, d'éclairer certains éléments, j'ai commencé à écrire cette histoire sans savoir si j'aurais le courage de la raconter en entier ni même s'il serait finalement nécessaire de le faire. Je suis maintes fois passée par Portbou mais aujourd'hui, c'est pour y rester quelques jours. J'ai le sentiment que la seule personne capable de me donner une information précise sur la femme au manteau bleu et au petit chapeau est d'ici ou des environs ou qu'elle me mettra au moins en contact avec quelqu'un qui peut m'aider. Je suis sûre que si elle me voit ou plutôt si elle me revoit dans la rue, sur la plage, au port, au restaurant l'Espagna ou la Masilla, elle ne manquera pas de s'approcher de moi comme elle l'a déjà fait à Barcelone deux ans auparavant et répondra à volontiers à toutes mes questions. Mais si cette personne ne se manifeste pas, si je n'arrive pas à la rencontrer, je continuerai à refaire le chemin de la femme qui, la nuit du 30 décembre 1959, descendit du train de Barcelone en gare de Portbou. Ce dont témoigne une de ses lettres. « Mon amour, » écrit-elle, « je suis arrivée à Portbou. Il est plus de minuit. En descendant du train de Barcelone, voici à peine deux heures, j'ai vérifié que l'horloge de la gare s'était arrêtée à six heures et j'ai considéré cela comme un bon signe. Tout ce qui n'indique pas notre heure est hors du temps et en dehors de notre temps, rien ne m'importe. j'ai mis le manteau et le chapeau bleu que tu aimais tellement me voir porter. Il fait froid. Je me suis habillée comme je l'étais quand nous nous sommes connus, indifférente à la mode d'aujourd'hui, pour me rattacher à ces jours-là comme si le temps écoulé depuis lors ne comptait pas, comme s'il n'avait jamais existé. Il ne m'est pas facile de parler de ma mère qui, pendant toute mon enfance, m'a inspirée, je le sais aujourd'hui, des sentiments ambigus de haine et d'amour. J'admirais trop sa beauté pour ne pas me sentir diminuée. Effrayée par sa présence, je me sentais insignifiante sous son regard où je lisais un reproche mal dissimulé. Peut-être parce que j'étais une petite fille sans grâce, maladroite, grassouillette, comme l'attestent les photos de cette époque qu'au long de ces deux dernières années, je n'ai cessé de scruter. J'y vois bien que je n'avais pas le moindre charme. Même en mouvement, j'avais des airs balourds, des gestes de demeuré. J'étais comme un crissement de craie sur un tableau noir. Je n'avais apparemment aucun point commun avec elle. Grande, mince, à la taille si fine, une vraie taille de guêpe, comme disait la couturière chaque fois qu'elle lui essayait une robe. aux jambes si longues, à la Ginger Rogers. Selon les canons de l'époque, elle incarnait la perfection absolue. Moi, chacun le répétait à l'envie, je ne lui ressemblais en rien. Je ressemblais à mon père. Et à force de me le sériner, sans doute avec une certaine pitié, je m'endormais souvent en pensant qu'à mon réveil, je serais obligée de me raser, comme lui, avec le gros blaireau débordant de cette mousse où j'adorais tremper les doigts pour tracer des lettres sur la vitre de la fenêtre ou sur la glace de la salle de bain dans laquelle je me voyais avec la moustache de mon père. Je dessinais des marguerites ou des lettres que les bonnes sœurs venaient juste de m'apprendre. Dans cet alphabet imprécis, je choisissais les lettres qui me plaisaient. Le C de mon prénom, semblable au C de ma mère, le C de Cécilia que j'entourais de fleurs, probablement pour lui exprimer mon admiration sans qu'elle s'en rendit jamais compte, mais aussi pour manifester ma jalousie pour sa beauté qui m'éloignait d'elle et le L majuscule initial du prénom de mon père. Je copiais ces deux lettres ensemble jusqu'à l'obsession sur mes cahiers d'écolière en vain puisqu'elles ne formaient pas une syllabe et étaient imprononçables comme le répétait avec insistance la maîtresse. J'en savais bien assez pour résumer le monde, mon monde sur un bout de papier. J'étais tellement habituée à voir le C et le L entrelacés sur les draps, les nappes, les serviettes, les couverts en argent et surtout les valises en cuir que ma mère utilisait chaque fois qu'elle allait à Paris. Après sa mort, pour mes premiers voyages d'adolescente, c'est moi qui les utilisais, convaincue qu'en serrant mes vêtements là où il y avait eu si souvent les siens, en les rangeant ou en les dépliant avec un soin extrême, en répétant ces gestes, je prolongeais d'une certaine façon son existence et la ferais revivre en moi. À présent, je sais que parmi tous les objets de ma mère, ce sont probablement les bagages de valises pour être exact, sur un ensemble de trois dont mon père ne se servit jamais, qui furent au plus près de son secret, puisqu'elle voyagea très souvent à une époque où les femmes ne se déplaçaient guère et encore moins à l'étranger. Si elle le faisait, c'était accompagnée de leur mari ou de quelques parents ou alors, comme ce fut le cas de ma mère, parce qu'elles y étaient contraintes par des impératifs familiaux. Mon grand-père maternel avait été député au Parlement de la Généralité de Catalogne et vivait réfugié en France. Il avait une mauvaise santé et ma mère était la seule fille qui lui restait. C'était, de surcroît, sa préférée, comme il le démontra à son corps défendant quand la Gestapo vint l'arrêter en pleine nuit dans son petit appartement de Nanterre fin 1941. J'ai su, par une des lettres de ma mère, que l'officier qui commandait le groupe avait obligé mon grand-père à choisir entre ces deux filles. Contrairement à ce que tu pourrais imaginer, écrivait ma mère, il le fit gentiment, avec la même gentillesse cynique qu'il avait employée pour s'intéresser à la passion de mon père pour la musique. Une passion partagée, ajouta-t-il, alors que, inutile de le dire, il n'était pas juif et que nous n'avions pas l'air de l'être non plus. « Laquelle de vos deux filles aimez-vous le plus ? » lui demanda-t-il tout à coup, après avoir passé en revue leur commune affection pour Wagner. « Comment dites-vous ? » dit mon père, sans savoir ce que cela signifiait, déconcerté par cette intromission. Mais voyant que l'officier ne répondait pas et nous regardait avec un sourire condescendant, il ajouta en hésitant je ne saurais vous répondre, je les aime toutes les deux également et doublement comme père et comme mère puisque je suis veuf. Ma femme est morte un mois après notre arrivée en France en février 1939. L'affection est une question de ressemblance, d'affinité. Laquelle des deux vous ressemble le plus ? Laquelle tient davantage de vous ? Avec laquelle des deux vous entendez-vous le mieux ? poursuivit l'officier tout en allumant une cigarette. Je ne saurais vous le dire avec les deux. Il faut en choisir une, insista l'allemand, l'une pour le prix des deux. Je ne comprends pas ce que vous me proposez monsieur, dit mon père bien que je pense qu'il avait parfaitement compris. Je suis incapable de décider, je ne peux pas, je n'ai pas le courage de faire ça. Ce sont mes deux filles, je ne fais pas de différence, je les aime pareillement. Alors, l'officier appela ces hommes qui étaient restés sur l'escalier et leur ordonna d'entrer. Anna et moi avons senti sur les bras la pression de leurs griffes nous poussant vers la porte. Toutes les deux nous avons crié, épouvantés. L'officier se promenait en fumant tranquillement sa longue cigarette, une cigarette presque féminine de femme fatale. Mon père en appelait à Dieu et à notre âge tendre. Anna avait 16 ans et moi 11, le suppliant de nous lâcher. L'autre sembla à l'écouter. Attendez, commanda-t-il à ces hommes et s'adressant à mon père avec le même sourire condescendant, il ajouta, je vous le dis pour la dernière fois, choisissez celle que vous préférez. « Je ne peux pas, toutes deux sont innocentes, elles n'ont rien fait de mal, je vous assure. Je ne pensais pas que vous seriez aussi indécis. Les informations que nous avons à votre sujet ne vous décrivent pas ainsi, dit-il en faisant un geste vers ces hommes qui nous poussèrent au bas de l'escalier avec force bourrade et coup de pied. « La petite, laissez la petite ! » supplia mon père en pleurant. « La petite, non, pas ma petite, Cécilia ! » Nous étions arrivés au palier du second étage. Nous habitions au quatrième. Je me souviens du regard d'Anna me transperçant, un regard qui n'a jamais cessé de me poursuivre et que je ne puis oublier même quand je dors. C'est pour cela que souvent, comme l'autre jour, je pleure dans tes bras, endormie et sans m'en rendre compte, les yeux fermés, les paupières closes, mes larmes coulent. Même dans l'inconscience du sommeil, je ne peux cesser de me sentir coupable. L'homme nous avait suivis pendant toute la soirée. En réalité, pas si longtemps car on était en hiver, mais il me sembla que cela durait depuis un siècle. Ce n'était pas la première fois que je le voyais. Je l'avais déjà vu poster devant l'entrée de l'école du Sacré-Cœur où il attendait quelqu'un. La petite fille que j'étais l'avait repéré à ses yeux, ses yeux de loup, comme s'il venait d'arriver des forêts lointaines d'un autre monde. Rocío et moi étions passés à côté de lui quatre après-midi de suite, sans qu'il bouge ni nous regarde. Mais le vendredi, quand ma mère vint me chercher, je sentis soudain ses yeux plantés sur notre nuque. Il marchait derrière nous et bien qu'il boita et sembla très fatigué, il accélérait quand nous pressions le pas et s'arrêtait quand nous regardions une vitrine ou attendions pour traverser. Je ne sais pas si ma mère s'en rendit compte. En tout cas, je n'osais rien dire ni lui prendre la main comme je le faisais avec Rocío quand nous courions vers la maison afin de ne pas manquer le feuilleton radiophonique. Je me collais au manteau de ma mère, si doux, beaucoup plus doux que le drap arèche de mon uniforme d'écolière, évitant de m'accrocher à son bras parce qu'elle n'aimait pas ça. Je me suis sentie soulagée quand nous entrâmes dans un magasin de tissu du Paseo de Gracia afin de choisir une étoffe pour l'anniversaire de la tante Anselme. L'homme attendit discrètement dehors puis nous épia carrément à travers la vitrine. Ensuite, peut-être parce qu'il nous sentait troublés, il se mêla aux gens qui faisaient la queue à l'arrêt du tramway. Quand nous sortîmes, il nous attendait en fumant sous la clarté hépatique d'un verbeur. Dès que nous avons tourné vers la Glambia, il nous a emboîté le pas, nous a attendu tout le temps que nous sommes restés chez Rips & Casals où ma mère a finalement trouvé le tissu qu'elle cherchait. Il a continué à nous suivre jusqu'à la place Urkinaona. Ce n'est qu'en descendant les escaliers du métro que nous l'avons distancé parce qu'il traînait la jambe et devait se tenir au mur. Mais, se frayant un passage à travers les gens, il réussit à nous rattraper, à monter dans notre compartiment. Alors, il s'assit à côté de ma mère et murmura « Je viens de la part de Ramon. Il m'a dit de vous apporter la valise. » Ma mère resta impavide. « Vous êtes Célia, n'est-ce pas ? » « Vous vous trompez, » répondit ma mère. « Je ne sais pas de qui vous parlez. » Pour une fois, ma mère m'a pris la main, tirée du compartiment avant la fermeture des portes et fait remonter les escaliers en courant. Dans la rue, elle a un taxi. Là, libérée de cet inconnu et tandis que le chauffeur nous conduisait chez Tante Anselma, elle m'a dit de ne jamais sortir seule de l'école et de toujours attendre l'oscillo. Elle ajouta que je ne devais pas m'inquiéter, que cet homme s'était trompé et qu'il ne nous suivrait plus jamais. « Qui est-ce ? » demandai-je. « Je ne sais pas, » répondit-elle. « Sûrement un malheureux qui doit faire de la contrebande. » « Vous êtes Célia, n'est-ce pas ? » Célia, le même nom que dans le journal d'Avignon. « Qui était-ce, Ramon ? » « Pourquoi insistait-elle pour que mon père n'en sache rien ? » « C'est notre secret. » Naturellement, je n'en parlais à personne. L'homme ne revint pas, mais certaines nuits, je me réveillais en voyant son visage devant moi et j'entendais autour de moi les hurlements des loups et je criais. Alors mon père venait me consoler. « Qu'est-ce qu'elle a, ma petite poupée ? » me demandait-il. Il me faisait des câlins jusqu'à ce que je me rendorme. Si j'avais désobéi à ma mère, si j'avais raconté à mon père ce qui nous était arrivé et ce qui m'avait fait si peur, peut-être aurais-je maintenant un indice, même minuscule, me permettant de savoir qui je suis et d'où je viens. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada